Pour ce soir, nous allons nous entretenir sur le caractère fructueux du partenariat. Les caractères, les caractéristiques d'un partenariat fructueux, productif, qui donne de bons fruits, de bons résultats. Ce qu'il y a, les partenariats stériles, on en parlera. Les gens sont dans le partenariat, mais un partenariat qui n'apporte pas de fruits. C'est comme ce que vous allez trouver que Jésus a dit, quiconque vient à moi. Et n'apporte pas les fruits, il sera retranché, il sera coupé et il sera jeté dans les feux. Donc vous voyez que dans notre partenariat avec Dieu, Dieu attend de nous le fruit. Nous recevons de lui la fécondité et lui reçoit de nous le fruit de la fécondité. Il y a des partenariats caractérisés par la stérilité, par la douleur. Vous êtes en partenariat avec quelqu'un, mais vous êtes déçu. Nous le voyons même dans le mariage. C'est un partenariat, mais caractérisé par la douleur, la déception. Je le vois même dans la vie des certains hommes des dieux qui se plaignent par le fait qu'ils se retrouvent dans le partenariat de mariage improductif, qui n'apporte pas les fruits. Et c'est menacé par les divorces, c'est menacé par l'ingérence des forces étrangères. Nous sommes au Congo. Nous sommes en partenariat avec la MONISCO, mais vous avez entendu comment on est en train de massacrer les gens à l'Est, parce que jusqu'à aujourd'hui, ces partenariats n'ont pas fluctué. Ces forces n'arrivent pas à produire ce que le Congolais pouvait attendre d'eux. C'est comme ça qu'à un moment donné, le président de la RDC demandait le départ de la MONISCO parce qu'il n'y a pas de fruits positifs. C'est la même chose qui arrive dans notre relation avec Dieu. Quand Dieu nous visite d'une manière ou d'une autre, nous devons savoir capitaliser, saisir le moment de la visitation des dieux par notre caractère. Quand Dieu te visite, tu ne reçois pas des choses de lui parce qu'il t'a visité. C'est ton caractère pendant la visitation des dieux qui va te permettre soit de bénéficier positivement des dieux, soit de ne pas bénéficier des dieux. Un jour, Christ s'est plaint au sujet d'un village en disant, si tu connaissais le temps de ta visitation, comme pour dire, j'étais visité mais tu n'as pas profité. tu n'as pas produit ce qu'il faut, tu n'as pas été à la hauteur de bénéficier de mes services, de mes dons, de la grâce, soit de la visitation. Et cela est possible que chacun comprenne que lorsque Dieu nous visite, il se rend utile à nous et pour que nous puissions bénéficier de tous ces dons Dieu nous apporte, nous devons nous rendre utile également à lui. J'ai insisté sur le fait qu'on ne doit pas regarder sur ce qu'on doit recevoir, nous devons plutôt regarder sur ce que nous posons comme acte qui va faciliter la réception de c'est ce que Dieu nous donne. C'est comme ça que quand nous recevons des choses auprès de Dieu, la Bible ou Dieu par Jésus Christ, l'expression de Jésus Christ, il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Autrement dit qu'il te soit fait selon que tu t'es comporté. Tu as reçu selon ton attitude, ton comportement, ton caractère. La visitation, les degrés de la visitation est relatif à ton caractère, à ton utilité, à ton engagement, à ton courage. Donc Dieu a besoin que chaque partenaire dispose certaines valeurs telles que le courage d'aller vers Dieu, de frapper et de recevoir. par les biais de l'obéissance, de la consécration, des offrandes, de sacrifices. Les degrés de chaque sacrifice déterminent ce que nous allons gagner dans notre partenariat avec Dieu. C'est comme ça que dans ces partenariats, la Bible dit, attention, ce qu'un homme aura s'aimé, c'est ce qu'il est, qu'il moissonnera. Et la Bible est claire, tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Tu sèmes abondamment, tu moissonneras abondamment. L'énergie que tu vas s'aimer, le moment de prière que tu vas s'aimer, la consécration que tu vas s'aimer, ça va déterminer ce que tu vas recolter auprès de Dieu dans notre partenariat avec Dieu. Alors, tout homme intelligent peut définir, comme on dit, non, on ne connaît jamais ce que l'homme peut devenir. si, 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 l'homme qui n'analyse pas selon la parole de Dieu, il ne va pas connaître ce qui va arriver. Mais les hommes qui analysent selon Dieu, comme le roi mage, ont analysé les toiles et ils ont su ce qui est arrivé. Et ils savent même que celui qui arrive aujourd'hui, c'est celui qui va jouer le rôle du roi. Le roi mage, ont eu la sagesse. Donc, si, l'homme ou la femme se laisse guider par la sagesse de Dieu, il peut lire ton lendemain par les actes que tu poses. Il peut lire ce que tu vas recolter demain. Les gens vont dire, on ne sait jamais, frère, c'est faux. Tu ne peux pas s'aimer. Tu te fais un champ de maïs par le miracle de Dieu que tu récoltes. Les champs de manioc. Ça n'existe pas. S'il y aura des bénéfices, ce sera les champs de maïs. Et si quelqu'un peut t'évaluer en termes de bénéfices, il va évaluer selon la nature de la sémence que tu as mis sous le sol. Alors, l'église de Dieu, c'est la famille où nous devons réaliser la sagesse, l'intelligence pour lire même des événements. Un chrétien vrai doit savoir ce qu'il attend. Ce n'est pas pour rien que tu trouves Job qui dit, mon rédempteur s'élèvera le dernier. Il connaissait pourquoi il disait ça. Ce n'était pas un hasard. Il connaissait ce qu'il a fait avec Dieu dans le partenariat avec Dieu. Il connaissait son attitude. Il connaissait son obéissance. Il connaissait sa soumission. Il dit que ma vie, je l'ai fondée sur Dieu. Et Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu m'a mis à l'épreuve. Et Dieu va me délivrer de cette épreuve. Donc, ce n'était pas des paroles dans l'air. Comme aujourd'hui, on entend les gens dire des paroles dans l'air comme ça. Non. Ce sont des paroles bien maîtrisées et fondées sur le comportement, les caractères qui montraient combien Job devrait bénéficier de la grâce de Dieu dans ce partenariat, dans la marche avec Dieu. C'était un homme qui offrait. De temps en temps, il se disait que peut-être mes enfants ont péché contre Dieu, qui priaient. C'était un homme qui s'est détourné du mal. Voyez, donc il ne pouvait qu'être visité par Dieu. Ne confondez pas par moment ce que la Bible dit. Non, la pluie de Dieu tombe sur les champs méchants et sur les bons. La pluie ne détermine pas la qualité de la récolte. La qualité de la récolte est déterminée par l'obéissance. Amen. Vous ne voyez pas qu'il y a des pluies qui tombent. Ailleurs, ça donne la vie et ailleurs ça fait les inondations. Et les gens meurent par la même pluie. Et d'autres bénéficient de la pluie. Même le soleil. Ce n'est pas quand le soleil s'élève. Ça signifie que vous serez erré sur ce soleil. Ça s'élève sur le juste et sur le méchant. Mais chacun vivra selon ses actes avec Dieu. Sous ce soleil élevé. Nous allons voir les caractères d'un homme dont le partenariat avec Dieu est fructueux et produit les fruits, les bons fruits. Dans Luc, chapitre 19, nous allons étudier le caractère des achers. Si vous voulez voir si vous êtes un bon partenaire et que parmi tous ceux qui sollicitent la faveur des dieux, vous serez qualifiés. Si vous voulez voir cela, il y a un caractère qu'on peut, qui peut nous éclairer. Nous commençons par le deuxième verset jusqu'au dixième verset. Donc Luc, chapitre 19, verset 2 à 10. La Bible dit et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui est Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il ne devait pas passer, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il les va les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâte de descendre et les reçues avec joie. voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pêcheur. Mais Zachée s'éteint devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne au pauvre la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadriples. Jésus lui dit, les saluts et entrer aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham car le fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Parole du Seigneur. Maintenant, nous allons attaquer verset après verset. Dans le partenariat, le premier caractère qui montre que le partenariat est fructueux est un partenariat fécond. Ce n'est pas un partenariat stérile. nous voyons Zachée qui voit Jésus, qui entend parler de Jésus. Le premier principe d'un bon partenariat, il est en train de chercher l'autre, de localiser la présence de son Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, dans un partenariat, il faut faire attention, si seulement c'est à une personne entre deux parties, d'aller vers l'autre, déjà, ce partenariat n'est pas fructueux. Dans chaque partenariat, nous avons des parties et nous devons tous veiller de manière à ce que qu'il n'y ait pas seulement l'autre qui vient vers vous, mais que vous puissiez aussi aller vers l'autre. Qu'il n'y ait pas seulement l'autre qui te cherche, mais que toi aussi tu cherches l'autre. Si tu veux que ces partenariats soient un partenariat productif, un partenariat qui apporte la vie et la joie. Donc, le caractère, le caractéristique ou le caractère qu'on a vu de ces partenaires, de celui qui cherche à entrer dans les partenariats, Jésus a abandonné le ciel. Il est venu chercher, au dixième verset, la Bible dit, Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, pendant que Jésus est en train de chercher l'homme perdu, l'homme perdu entend parler de Jésus et il s'exerce à chercher l'éternel, à chercher son Dieu. Donc, dans notre partenariat avec Dieu, nous devons apprendre à cultiver, à chercher l'éternel pendant qu'il se trouve. Si vous avez le caractère qui consiste à avoir soif de chercher Dieu, le matin dans votre esprit, le soir, à tout moment, vous avez soif d'aller vers le Seigneur, vous allez constater que dans votre marche avec Dieu, il n'y aura pas beaucoup de blessures, mais il y aura plus de joie dans ces partenariats. Ce n'est pas le monde des capricieux où on attend que Dieu vient toujours vers nous. Il est déjà venu, mais il ne va pas revenir, il ne va pas nous chercher comme des capricieux. Nous devons comprendre l'importance de vivre ensemble avec Dieu, de communier avec Dieu, de prier, de le servir et de le suivre avec tout ce que nous avons comme bien, comme richesse. C'est un riche, il ne s'est pas rendu comme un pauvre. Donc dans chaque partenariat, il faut aller en te rendant utile. Celui qui est venu, il s'est rendu utile pour nous, c'est Jésus. Du reste, il fallait que ceux qui les cherchent pour qu'ils bénéficient bien du transfert de ces partenariats, qu'ils se rendent aussi utiles, pas seulement venir, mais avec empressement, chercher, avec ambition, avec calcul, avec détermination. Il ne faut pas venir pour le voir, simplement, mais il faut venir avec le cœur de communier avec lui. Et que Dieu voit dans nos cœurs le plaisir, le souci, le besoin de vivre ensemble, de demeurer avec lui. Ça, ça montre que dans votre marche avec Dieu, dans ses partenariats, dans ses deux parties, vous allez recolter le bon fruit. Amen. Donc, Zachée était dans le principe qui dit chercher l'Eternel pendant qu'il se trouve, étant dit qu'il est prêt. maintenant, posez-vous la question. Troisième verset. Sa taille ne le permettait pas de le voir. Il ne pouvait pas voir Jésus. Jésus était entouré d'une grande foule. Mais lui, riche qu'il était, il s'est servi d'un arbre pour qu'il soit remarqué par Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ. Il est monté ainsi qu'au mort. Frère, ça, c'est un acte d'humilité. Un riche comme Zachée, il commence à grimper un arbre comme un singe. Tout ça pour entrer en contact avec Jésus. Dans notre partenariat avec Dieu, si on ne cultive pas l'humilité pour toucher, pour atteindre ce que nous voulons atteindre avec Dieu, ça sera difficile. Donc, il faudrait que nous puissions montrer une vie d'humilité afin de bénéficier de l'attention de Dieu. Par nature, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc, tu peux être à l'église, tu peux être en contact avec Dieu, mais avec une âme arrogante, avec un cœur rempli d'orgueil. Tu seras à l'église, tu seras autour de Jésus-Christ, mais tu ne vas pas bénéficier de l'attention dont ces publicains bénéficient. Jésus a laissé la foule qui l'a entourée. Et il est allé s'intéresser à qui ? À Zachée. Donc, Zachée a pu attirer l'attention de Jésus-Christ contre toute une foule. L'humilité précède la gloire. Frère, dans le partenariat, que ce soit avec les hommes, que ce soit avec Dieu, la nature de l'humilité nous permet de consommer, de vivre, de manger les fruits de notre partenariat. L'arrogance ne paye pas. Ça blesse l'arrogant. Celui qui est orgueillé, il se blessera toujours dans sa vie. Parce que Dieu ne sera pas du côté de l'orgueil. Les humbles trouvent grâce auprès de Dieu et devant même les hommes. L'humilité, c'est une vertu divine qui vous permet de triompher sur les combats humains. Avec l'humilité, vous pouvez vaincre même le plus fort. Amen. C'est-à-dire reconnaître ta place et faire ce que toi tu dois faire selon la parole de Dieu. Et chaque fois que devant les hommes, tu te comportes tel que la Bible te recommande de te comporter selon les temps et les circonstances, tu te réfères à Dieu même devant les hommes, tu seras vainqueur. Même quand l'homme t'attaque, essaye de répondre à son attaque conformément à la parole de Dieu. Ne réponds pas selon l'arrogance. Vérifie. Même si tu es fâché. Même si tu as raison. Ta manière de répondre doit tenir compte. Pas seulement du fait que tu as raison, mais ta réaction doit être fondée sur la parole de Dieu. Tu prends cette humilité dans la parole de Dieu, face à la parole de Dieu, et tu réagis avec devant le monde. Ton adversaire sera ridiculisé. Chaque fois que tu poses les actes, inspirés par la parole de Dieu et par l'humilité. Amen. Là où il faut s'énerver sur la parole de Dieu, tu peux t'énerver. Là où il faut prendre des décisions fortes sur la parole de Dieu, tu peux prendre et Dieu sera avec toi. Et là où il faut s'éterrer, tu t'étais. Si la parole de Dieu te recommande, ou par la voie du Saint-Esprit, tu sens que face à cette affaire, je dois m'éterrer, tu t'étais. Et tu verras que dans les partenariats avec Dieu, il y aura de bons fruits. Amen. Donc, le premier point que je viens de toucher, c'est chercher l'éternel, chercher Dieu. Pendant que Dieu te cherche, tu dois apprendre à le chercher. Tu ne dois pas être capricieux, que Dieu va te suivre partout. C'est Jésus qui est venu, et Jésus suit ceux qui le suivent. Si tu t'en fous de lui, il te passe. En tout cas, lisez la Bible, tout est clair. Tu t'en fous de Dieu, vraiment, il s'en fout de toi. Les termes que je vais utiliser, je ne sais pas comment, je vais concilier ça avec les termes de la Bible. J'honore ceux qui m'honorent. Tu me déshonores, tu seras déshonoré. Ce sont les principes. Ce que tu auras sémé là, tu vas les récolter. Si tu vois Dieu, il est là, tu dis, je m'en fous, c'est ta semence. Tu vas récolter de lui, je m'en fous. Tu ne cries pas vers lui pour intervenir dans une affaire, mais il n'intervient pas. Voyez. C'est comme ce que vous allez voir que c'est rare que Jésus, même quand il était vivant, il n'entrait pas dans les maisons des gens par pitié pour les guérir. Il ne guérissait que ceux qui se mettaient aux adresses recommandées par Dieu pour être guéris. Même les paralytiques qui n'avaient pas crié Jésus, il était à la piscine où la présence à cette piscine criait au secours à Dieu. Et il vient par derrière parce qu'il était déjà à l'adresse de quelqu'un qui avait dit devant Dieu que j'ai besoin d'être guéri. Veux-tu être guéri? Il lui pose la question. Si tu t'en fous, bien, bien, je peux m'en foutre aussi de ton cas. Veux-tu être guéri? Il dit oui, je le veux. Ou je n'ai personne. Il dit, oh, tu n'as personne. Dans ce cas, toi-même, tu es la personne qu'il faut. Prends ton lit et marche. Et s'il n'avait pas pris son lit, il n'avait pas marché. Donc, vous voyez que Dieu, dans ses partenariats, pour que ce soit un partenariat fructueux, il faudrait que l'autre apprenne à jouer sa partition. Très important. Très important. Alléluia. Après l'humilité, nous voyons dans le quatrième verset. La Bible dit qu'il courut en avant. Il était de petite taille. On est au quatrième verset. Il courut en avant et montait en Sucomore pour le voir parce qu'il était, il devait passer par là. Ok, cinquième. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure chez toi. Troisième élément, c'est que, dans notre partenariat avec Dieu, nous devons apprendre cette expression de répondre à la volonté de Dieu à la hâte. dans le partenariat avec Dieu, nous devons être promptes, nous devons être, agir à temps et non pas à contre-temps. nous devons, nous devons, agir avec empressement. Hâte-toi de descendre, c'est-à-dire, fais rapidement. Descends. On ne lui a pas dit, descend seulement. Hâte-toi. Vite, descends. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui agissent au ralenti, ça dépend de la valeur que vous attribuez à la personne qui est en face de vous. Quand nous marchons avec Dieu, par moment, dans notre partenariat, les choses compliquent. Pourquoi ? Parce que nous, nous mettons tout au ralenti. Alors qu'il y a des moments où Dieu a besoin que nous puissions agir avec lui à la hâte, à tous les programmes que nous devons faire avec Dieu, qu'il y ait cet empressement de faire les choses courageusement, vite et rapidement. Je vous, je crois que, je donne un exemple. Vous avez un rendez-vous au Parlement le jour où le président fera son adresse à la nation. Vous recevez aussi l'invitation. Et on vous dit, c'est à 7 heures. L'expression à la hâte, c'est-à-dire, il faut respecter le temps, il faut être à temps, il faut le faire avec empressement. Et tu vas voir que les retardateurs ne sont pas toujours là. Non, il y avait un bouteillage, il y avait ceci. Les gens se réveillent à 6 heures, 5 heures pour bénéficier de l'invitation. Alors que, dans notre partenariat avec Dieu, nous devons éviter de faire les choses avec négligence. Le contraire des descends vite. Hâte-toi de descendre. Ça signifie, toi, ne néglige pas. Viens vers moi sans négligence. Tu es humble, ce bien. Maintenant, dans ton humilité, évite d'être négligeant. Essaye de faire les choses avec un cœur enflammé. Dieu chauffe nos cœurs par l'esprit pour que ce que nous nous faisons avec lui, que ça soit fait à la hâte. Ce n'est pas à Dieu qu'on doit mettre toujours dans nos programmes en dernier. Ça fait que dans ces partenariats, par moment, nous n'arrivons pas à vivre le transfert des fruits bénis. C'est comme ça que vous allez entendre Elie qui était devant la veuve qui dit d'abord moi. C'est une expression qui veut dire il ne faut pas dans cette affaire me négliger. Il ne faut pas y mettre la négligence. Vous savez que le monde désévolué, c'est un monde qui marche dans une grande vitesse. Les gens qui dominent le monde ont déjà fait des avances terribles sur le réchauffement climatique. Ils pensent, ils travaillent pour des choses de 2050, 2060. Ils voient qu'après ces temps-là, les générations qui vont vivre dans ces temps, ça sera comment ? Donc, c'est une valeur être à la hâte, faire les choses à la hâte, être en avance qu'en retard. Et avec Dieu, nous devons comprendre que ceux qui agissent à temps bénéficient mieux de ceux qui agissent à contre-temps. Dans notre partenariat avec Dieu, il y a des choses qui peuvent rater parce que ça n'a pas respecté le temps. Il y a des coups que vous allez recevoir. Peut-être si vous aviez agi à temps, vous n'alliez pas subir ce coup-là. Et la plupart des chrétiens dans cette dimension ne comprennent pas ces choses. Vous allez comprendre que le terme « hâte-toi de descendre», « hâte-toi de ceci», c'est un terme qui est placé là où il y a les valeurs, là où Dieu veut faire quelque chose, là où un miracle, là où la pluie doit tomber. On dit à quelqu'un qui est à la montagne avec le prophète, « hâte-toi de descendre car il y a un bruit qui annonce la pluie». C'est-à-dire là où Dieu veut agir. L'expression « à la hâte». Il y a un empressement. C'est cinquième point ça. C'est cinquième verset, mais qu'en tièm point. Troisième. Et il descend. Et Jésus lui dit « Il faut que je loge chez toi. Aujourd'hui, je dois demeurer chez toi. » Est-ce que vous comprenez que dans notre partenariat avec Dieu, il a l'intention de demeurer chez nous. Ce n'est pas de la volonté de Dieu de nous visiter, mais c'est de la volonté de Dieu, après la visitation, qu'il demeure en action chez nous. Et dans notre partenariat, nous devons comprendre cet appétit, cette soif de Dieu d'agir. Et c'est à nous d'ouvrir les portes pour qu'il demeure dans nos finances, pour qu'il demeure dans notre cerveau en termes d'intelligence. Nous pouvons pomper la matière. Dans le partenariat, il faut que nous ayons le plaisir les uns envers les autres de rester, de demeurer, de loger, de rester soudés. Le partenariat qui n'est pas propre. C'est là où tu vois quelqu'un qui a un mari qui vient à 1h du matin qui part à 2h30. Mais Dieu ne veut pas ça. Et les chrétiens majeurs peuvent chanter je veux demeurer là où tu es. Je veux demeurer dans ta maison. Je veux demeurer dans ta présence. Manger à ta table. Apprendre de toi. On ne doit pas entrer dans un partenariat avec le sentiment débriger. Non. On doit entrer dans le partenariat avec le sentiment de demeurer ensemble. Ensemble, on est plus fort. Le diable est le maître de déchirir. Dieu est le maître de la restauration. il vient briser il vient briser les familles le diable. Il vient briser les relations. Par moment il attaque même il veut briser l'église heureusement ou malheureusement pour lui. Dieu a dit les portes de ces jours des morts ne pourront rien contre mon église. Et toutes les familles averties doivent mettre dans la tête ce que le diable nous réclame. Il veut que les papas soient de son côté. Maman de son côté. Les parents de son côté. Par moment vous êtes dans la même maison mais chacun divisé dans la pensée. Divisé dans même sang mais pas même pensée. Même sang mais pas même vision. Même couple mais l'autre ronge l'autre dans le partenariat. Ça ce n'est pas Dieu. Dieu veut que dans un partenariat que l'un soit la force de l'autre. Et cela vice versa. Ça c'est les caractères d'un bon partenariat. D'un partenariat fécond. Fructueux. Productif. Et tu marches avec Dieu. Et le sentiment de demeurer. dans ce que tu fais avec Dieu. Demeure. Fidèle. Sachez c'est atta de descendre si j'ai un verset. Et les reçues avec joie. Un autre élément là dedans vous allez constater que dans c'est un bon partenariat pour que les choses évoluent bien. Vous devez mettre avoir la joie de vivre avec l'autre. frère. Dieu. Dieu. Veut que nous ayons la joie de vivre avec lui. Dieu veut que nous puissions les servir avec joie. Dieu veut que nous puissions. Chanter pour lui avec joie. Offrir avec joie. C'est comme ça la Bible dit. Entrer dans son palais avec des cris de joie. Nous devons manifester la joie. Comme la Bible dit. Sachez. Reçoit Jésus avec joie. Il y a des gens qui ont raté beaucoup de choses dans le partenariat. Dans les rencontres. Parce qu'ils n'ont pas pu mettre donner la joie aux gens qu'ils ont reçu. Même Dieu lui-même si vous le recevez. Vous ne savez pas le recevoir avec joie. vous n'aurez rien. Vous devez sentir la joie de communier avec Dieu. Priez. La joie. Même quand vous vous réveillez matinalement. Sentez la joie du Seigneur. Même quand vous venez le soir. Malgré les difficultés de transport et des embouteillages. Sentez la joie de venir auprès de Dieu. David a dit je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Eternel. Et Sachez a reçu le Seigneur avec joie. Voilà comment dans ce partenariat il y a eu la productivité. Il y a eu les choses positives. Il y a eu un miracle. Beaucoup de gens font l'œuvre de Dieu avec des lamentations. Même les chants c'est les chants des lamentations. Ils prient, ils pleurent à tout moment. Frères, Dieu n'est pas là pour nous faire pleurer à tout moment. Même si nous pouvons pleurer que ce soit les pleurs de joie. Je vois des gens qui ont fait longtemps sans se rencontrer. à l'aéroport ils s'accueillent. Ils sont en train de pleurer. Le pleur de joie. Je voudrais que le jour où les larmes vont couler de tes yeux que ce soit les larmes de joie, de témoignage de grandeur du Seigneur au nom de Jésus. Pas les larmes de tristesse. Ce n'est pas notre héritage. L'enfant des yeux n'est pas quelqu'un qui pleure à tout moment des soucis. Non. Si vous pleurez ce que vous n'avez pas encore vu le roi des rois. Quand Dieu se révèle à vous quand le roi se révèle à vous votre esprit le voit vous allez sentir votre coeur être chargé de joie. Et cette joie qui est au-dessus de la joie que l'argent vous donne. Qui est au-dessus de la joie que votre mariage vous donne. La joie de Dieu elle est au-dessus de toute joie. Elle pénètre l'âme. Vous sentez que vous êtes heureux de vivre. Vous n'avez pas envie de vous pendre. Vous n'avez pas envie de mourir très tôt. Vous n'avez même pas envie d'aller au ciel très tôt. Parce que le ciel est descendu et il est déjà avec vous. Vous avez la joie de Dieu. Je ne peux pas commencer à crier en tant qu'enfant de Dieu. Jésus viens bientôt nous périssons. Non, le Jésus qui est dans notre coeur il nous rassure déjà la vie éternelle. Tout des dieux est pleinement en nous par Jésus Christ. Nous devons vaincre les combats et les défis de ce monde. car celui qui est en nous est plus fort que celui qui règne dans ce monde. La joie de Dieu c'est notre force. La joie de Dieu dans notre coeur c'est notre force. La joie de Dieu dans notre ministère c'est notre force. Ce que vous faites sans joie vous allez le faire mal. Ce que vous faites avec joie vous allez le faire bien même si on ne vous bouscule pas. d'abord quelque chose qui produit les erreurs dans les partenariats c'est parce qu'il y a des gens qui sont dans votre vie mais qui n'ont pas la joie d'être avec vous. Ils vont commencer à mal faire les choses. Ils savent le bien mais parce qu'ils n'ont pas la joie dans leur coeur ils ne vont pas bien faire les choses. Vous imaginez quelqu'un qui n'a pas la joie de communier avec vous comme partenaire sexuel. Tout ce que vous lui faites ça devient un harcèlement sexuel. Mais si quelqu'un a la joie ça change d'appellation. Et donc ce qu'on fait avec joie ça garantit le bonheur. Il a reçu avec joie les caractères d'un bon partenariat d'un partenariat fructueux vous devez noter ce point-ci. Ne servez jamais Dieu avec regret avec murmure vous allez fermer les avantages. vous êtes prédicateurs vous faites tout avec joie. Pour les seigneurs même pour vos partenaires humains qu'ils sentent que vous avez la joie d'être avec eux. Et que cette joie soit partagée dans un partenariat les choses vont marcher. Amen, Amen. il faut avoir la joie de suivre les seigneurs la joie de l'accueillir la joie d'évangéliser la joie de se faire baptiser la joie de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ la joie de célébrer Dieu la joie on doit à l'église on ne doit pas dire Ndeko et Saint Gwesali non, ce n'est pas ici qu'on doit poser cette question la joie doit être toujours là et vous devez manifester cette joie devant Dieu devant les hommes vous êtes dans la joie d'accueillir et d'être en unité avec le Seigneur. Dans votre maison les enfants vos enfants vos parents doivent sentir que la foi chrétienne c'est votre fierté. vous êtes fiers de votre appartenance à Jésus vous êtes fiers de ce que Jésus est votre Seigneur vous êtes fiers vous le recevez avec joie vous le suivez avec joie même que le voisin découvre que vous aimez tellement le Seigneur vous êtes sois dans votre marche avec le Seigneur et cela va faciliter davantage les bénédictions de Dieu dans votre vie. Septième verset voyant cela la foule au lieu de bénéficier de la présence de Jésus et la foule devient spectateur. Nous avons beaucoup des gens à l'église au lieu de bénéficier de Jésus de la grâce de Dieu il devient spectateur de ce que Jésus fait dans la vie des gens à cause de leur état du coeur. Jésus n'est pas loin d'eux Jésus est à côté mais les qualités que Zachée a manifesté d'autres n'ont pas manifesté ça. Jésus, Bartimé a arrêté l'attention de son Seigneur il a séduit Jésus et entre Zachée et la foule Jésus a choisi la personne de Zachée il a abandonné la foule pour aller s'occuper d'une seule personne. Je prie le Seigneur que vous ayez un caractère qui va permettre à ce que dans la foule qui cherche Dieu dans le monde entier s'il y aura trois personnes que Dieu va toucher que vous soyez parmi ces trois personnes. Certes tout le monde ne reçoit pas l'exaucement le même jour au même moment mais par la grâce de Dieu à cause de ses valeurs soyez toujours parmi les exaucés de Dieu qu'on voit Jésus dans votre maison dans votre vie que les gens sentent que le ciel s'est arrêté sur vous. Ces gens là commencent à se plaindre auprès de Jésus mais ils se plaignent ils deviennent des accusateurs des autres. Dieu a visité il a trouvé le plaisir de prendre du temps avec Zachée mais les autres commencent à murmurer et disaient il est allé loger chez un non-pêcheur mais un non-pêcheur qui a développé les valeurs qui attirent le Seigneur et il est venu chercher les pêcheurs évidemment et les pêcheurs qui cherchent Dieu il est dans le bon parce que c'est celui-là que Dieu est venu chercher. Il n'appartient pas aux pêcheurs d'être disqualifiés si Jésus est venu il est venu pour les pêcheurs et ici Zachée n'avait pas tort il était un pêcheur que Jésus est venu chercher et lui l'a cherché aussi il n'avait pas incompatibilité dit je vais loger là-bas si vous touchez le coeur de Dieu quel que soit votre passé si Dieu décide de vous glorifier il va vous glorifier et les gens vont saisir à votre passé et Dieu va vous aider à contempler sa gloire ne regardez pas ce qui est passé les erreurs peuvent être effacées dans la grâce de Dieu les fruits de vos erreurs peuvent être annulés effacés et la grâce de Dieu peut crier plus fort que vos erreurs que vos manques d'hier alors attachez-vous au Seigneur donnez le meilleur de vous-même à Dieu cherchez le Seigneur avec le coeur aimez le Seigneur de tout votre coeur devant les gens devant les gens il n'y a pas honte de Dieu Zachée n'a pas eu honte il a brisé son influence il est monté à un arbre 9ème verset Jésus lui dit Messieurs Zachée les saluts est entrés aujourd'hui dans ta maison dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham les salue malgré que les gens sont en train de t'accuser malgré que les gens sont en train d'aller chercher ton passé pour me décourager de te faire du bien je vais blesser davantage les gens qui sont en train de recourir à tes faiblesses à ton péché je vais les rendre plus malheureux au-delà de tes touchés je vais entrer dans ta maison ta maison va expérimenter la puissance de Dieu voyez qu'au-delà de votre vie Dieu peut visiter votre maison vous mangez bien vous dormez bien vous êtes bien sécurisés quand les gens sursautent que des mots sont entrés vous quand vous voyez quelque chose c'est les anges de Dieu qui vous visitent c'est le ciel qui est ouvert sur vous et vous voyez l'échelle dans votre maison parce que votre pied votre tête est posée sur les rocs Jésus vous donne toutes les révélations possibles pour gagner la vie aujourd'hui je suis dans ta maison les gens qui te condamnent doivent savoir que je suis venu pour des personnes comme toi car le fils de l'homme n'est pas venu pour des gens corrects il est venu chercher et sauver ceux qui comprennent que nous sommes des candidats dans notre malheur dans notre abandon dans nos péchés nous étions des candidats à l'amour de Dieu à travers le sang de Jésus il est venu pour nous et nous avons la vie avec lui que Dieu vous bénisse